Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je fais très rarement puisqu'il va s'agir d'un top, alors c'est un top sans être un top parce que si je faisais un vrai top, ça fait beaucoup de top tout ça si je faisais un vrai top, en fait il faudrait que je classe les livres que je vais vous présenter et je suis incapable de classer les romans que je vais vous présenter par contre j'ai sélectionné 10 romans qui m'ont émue aux larmes mais vraiment voilà, qui ont été tellement un ascenseur émotionnel pour moi qui m'ont tellement brisé mon petit coeur que, enfin brisé peut-être pas non plus mais voilà, qui m'ont tellement fait chaud au coeur que finalement j'ai fini par chouiner comme une petite matelaine voilà, j'en ai sélectionné 10, j'en ai vu beaucoup plus dans la bibliothèque dont certains qui sont quand même très très axés sur le corps et du coup je me suis dit que je ferais peut-être une vidéo dédiée à ça plus tard donc je les ai pas mis dans cette sélection là mais voilà, j'ai essayé de faire un mélange entre différents genres donc du young adulte et de l'adulte pour que tout le monde trouve un petit peu son compte dans cette petite sélection en vrai, donc j'ai dû appeler la vidéo top 10 mais en fait il y en a 11 puisque je vais profiter de cette vidéo pour inclure un roman qui sort ce mois-ci et qui m'a bouleversée et du coup voilà, je trouvais qu'il avait franchement sa place dans cette vidéo donc on va en parler aussi alors je vous dis, je les prends comme ils viennent là à côté de moi ils sont pas classés par ordre ils sont tous des coups de coeur oui, ce sont tous des coups de coeur vous savez que je marche beaucoup à l'émotion donc les 10 que je vais vous présenter les 11 d'ailleurs ce sont tous des coups de coeur et je vais pas trop trop m'étaler à chaque fois sur le résumé parce que c'est des livres qui sont déjà chroniqués sur la chaîne mais voilà, on va en reparler un petit peu je vous expliquerai surtout ce qui moi m'a profondément touchée et émue à chaque fois alors le premier, il s'agit de Nous rêvions juste de liberté d'Henri Levenbroek j'ai lu ce roman pendant le premier confinement j'avais besoin d'un roman qui me fasse voyager et ce livre me promettait en fait des road trips puisqu'on suit des motards donc voilà, moi on me dit road trip et tout je me suis dit ok, je vais voyager à travers les Etats-Unis sur la bécane d'un motard, ça va être trop cool et en fait je m'attendais pas du tout à la claque que je me suis prise avec ce roman les derniers paragraphes, les dernières pages de ce livre m'ont anéanti mais anéanti, je les ai relus 10 fois parce que j'arrivais pas à y croire là pour le coup j'ai eu le coeur brisé réellement le personnage principal, je me sens plus du tout, c'est Hugo le personnage principal, donc Hugo, c'est un personnage qu'on ne peut pas oublier c'est un jeune homme qui est un petit peu perdu et qui finalement va rencontrer d'autres personnes va se prendre d'amour pour la moto, pour la route le bitume, il aime voyager, il aime tout ça et surtout il va se prendre d'affection pour ce groupe d'amis et c'est ça en fait, c'est qu'on parle beaucoup d'amitié, de... ouais on parle énormément d'amitié, d'amour, de lien en fait fraternel et c'était magnifique voilà, après moi le côté biker ne m'a pas du tout dérangée je pense que ça peut déranger certaines personnes moi j'adore ce livre, je le trouve extraordinaire il m'a fait un effet incroyable c'est toujours une histoire de rencontre un roman donc peut-être aussi que je l'ai lu au moment où j'étais le mieux disposée à ce type de lecture en tout cas il m'a émue aux larmes j'ai vraiment fini mais j'étais dans un état pas possible c'était vraiment une sublime lecture c'est super chelou parce qu'en fait tous les livres que je vais vous présenter ils m'ont fait chialer, j'ai fini dans un état déplorable et pourtant à chaque fois je vais vous dire que c'était une fantastique lecture un peu sadique la fille maintenant je vais vous parler de ce roman qui est un roman jeunesse que je conseille vraiment à tout le monde il est fantastique il s'agit de Le Temps des Miracles de Anne-Laure Bondou donc moi je l'ai dans l'édition Bayard Jeunesse dans la collection Je Book In c'est un livre qui parle d'immigration et on va suivre un petit garçon qui s'appelle Blaze je crois qui s'appelle Blaze qui est réfugié du Caucase et on va le suivre en fait sur tout son parcours sur son arrivée en France sur... voilà on le suit lui, on suit les personnes qui l'aident parce que c'est un enfant de 10-12 ans je crois c'est profondément humain c'est un texte qui est très humain en plus la plume d'Anne-Laure Bondou est sublime ce qui rajoute encore une couche d'émotion je trouve à cette histoire c'est très très fort, c'est très poignant c'est accessible pour les enfants de 10-12 ans sans problème puisque c'est quand même pour eux et pour les adultes c'est vraiment chouette une lecture à faire peut-être d'ailleurs avec les enfants pour aborder tous ces sujets etc surtout en ce moment avec tout ce qui se passe je pense que c'est un petit peu d'actualité tout ce qui est immigration donc ça peut être vraiment pas mal quand on parle de réfugiés etc c'est chouette d'avoir un support comme ça d'un roman et d'avoir un personnage enfin ouais avoir un personnage auquel finalement l'enfant peut s'identifier et se dire ok donc moi aussi je pourrais très bien vivre un truc comme ça alors sans terroriser ces gamins bien sûr mais ouais c'est un très très beau texte et c'est une très belle histoire qui m'avait vraiment beaucoup émue je me souviens plus si j'avais fini en larmes mais je sais qu'il y a eu beaucoup de passages où je me suis dit wow en plus quand ça touche les enfants c'est 10 fois plus fort quoi donc c'était vraiment un très très beau livre et je vous le conseille de tout coeur vous allez vivre plein d'émotions c'est une certitude le lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly en plus celui-ci j'avais rencontré l'autrice et j'avais pu le faire dédicacer oui tout le monde s'en fout mais moi je suis contente j'ai je crois que c'est parmi les premières lectures à Charleston que j'ai dû faire puisque je sais j'allais pas beaucoup vers cette maison d'édition avant donc c'était un petit peu la découverte et alors ce livre je me suis pris une claque mais ça a fait voilà ça m'a retourné dans tous les sens on suit trois femmes pendant la seconde guerre mondiale une jeune femme qui va être internée dans un camp une infirmière qui travaille pour les SS et une new-yorkaise qui du coup elle voit ça d'un oeil un petit peu extérieur et essaye d'apporter son aide comme elle peut j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait ces trois points de vue notamment le point de vue de cette infirmière qui travaille pour les SS et qui fait des choses ignobles c'était super intéressant et surtout la jeune fille qui est internée dans le camp son histoire est tellement touchante je le sens que ça monte cette histoire m'a cette histoire m'a vachement touchée c'était incroyable c'était incroyable et je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus touchée parce qu'on suit justement différents personnages on a pas enfin je sais pas j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien fait extrêmement juste et bien documenté j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait l'après aussi et ça c'est un truc que je trouve très important dans ce type de roman voilà pour moi c'était un énorme coup de coeur il m'a dévastée à plein de passages mais vraiment il y a eu plein de passages où grosses larmes mais c'était c'était une belle histoire et en plus c'était une histoire de femme et j'ai adoré je vous le recommande mais puissance 20 000 en plus il est sorti en poche depuis parce qu'il a quand même quelques années franchement foncé maintenant je vais vous parler d'un roman de Virginie Grimaldi alors ça peut être surprenant parce que moi ils me font plus sourire qu'autre chose en général ces romans alors il y a de l'émotion bien sûr mais c'est pas pour ça que j'y vais à la base et en fait il y a un des titres qui m'a mais tellement touchée mais un truc de fou en fait et je sais que c'est pas le roman que tout le monde préfère chez l'autrice mais clairement c'est moi c'est mon gros coup de coeur mais c'est mon gros coup de coeur de Virginie Grimaldi et cette histoire m'a m'a tellement touchée mais vraiment donc il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser donc de Virginie Grimaldi on suit des personnes âgées dans une cité enfin dans une un lotissement on va dire qui est prêt à être détruit et en fait ces personnes veulent rester là parce que c'est leur histoire en fait ils ont vécu ici pendant des années et on va remonter le fil justement de leur histoire de leur vie de ce qui s'est passé je les romans avec les personnes âgées c'est des romans qui me touchent profondément mais vraiment profondément et là on y parle d'amour en fait tellement profond et alors il y a leurs aventures il y a des passages très drôles de leurs aventures aujourd'hui où ils vont tout faire pour essayer d'obtenir gain de cause et que leur quartier ne soit pas détruit mais il y a aussi des passages très touchants dans leur passé très touchants dans leur présent aussi parce que quand t'as un certain âge et que t'as passé plus de 50 ans avec une personne enfin je veux dire les sentiments sont tellement dingues que ouais ce livre il m'a bouleversée et je l'ai trouvé extrêmement juste extrêmement beau avec plein de passages drôles et en même temps en fait je passais du rire aux larmes avec ce livre c'était vraiment c'était vraiment assez fou et clairement moi c'est celui que je préfère et voilà je vous conseille vraiment de le découvrir si vous ne l'avez pas découvert parce que c'était vraiment une très très belle histoire enfin moi j'ai adoré un qui ne devrait pas vous étonner je vous en parle assez souvent La vie en chantier de Pete Fromm alors je n'ai pas fini anéantie je n'ai pas chialé toutes les larmes de mon corps mais il m'a fait vivre des choses incroyables vous savez que moi je suis vraiment une très 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 grande adepte de la plume de l'auteur que je trouve extrêmement touchante alors ça marche peut-être pas avec tout le monde et c'est logique en fait mais moi elle me fait un effet incroyable et c'est le premier livre de l'auteur que j'ai lu et franchement ça a été un coup de foudre intersidéral et vraiment cette histoire cet homme qui va se retrouver à élever seul son enfant parce que sa femme va décéder en couche et qui se retrouve dans cette maison qu'ils avaient prévu de retaper ensemble pour y voir grandir leur enfant et ils se retrouvent avec cette maison complètement pas finie en travaux en chantier et sa vie complètement bousillée d'après lui en tout cas et pourtant il faut qu'il continue parce que quelqu'un dépend de lui aujourd'hui et il ne peut pas se laisser aller et on voit toute cette entraide qui va se mettre en place on a beaucoup aussi de l'ambiance autour est très très importante au niveau de l'endroit où on se trouve et Pitfroi me le fait très bien et j'ai ressenti tellement d'émotions en lisant ce livre je crois pas avoir pleuré réellement mais c'était beau c'était émouvant et je pense que ça peut faire chialer certaines personnes mais moi voilà dès qu'il y a des passages comme ça entre un père et son enfant une mère et son enfant entre des parents et l'enfant quoi où il y a cette notion de vrai amour enfin je sais pas ça me fait toujours un effet hallucinant à celui-ci d'un trait de fusain de Cathy Itak donc c'est chez Talents O c'est dans la collection Les Héroïnes ce roman ce roman m'a beaucoup fait penser aux Nuits Fauves je sais pas si vous avez vu le film c'était assez c'était assez fort le film m'avait bien traumatisé déjà ce livre m'a beaucoup 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 fait penser à ça on est avec un groupe de jeunes en fait qui sont un petit peu artistes ils sont dans une école dans une école d'art en fait on est dans les années 90 je crois ouais c'est ça on est dans les années 90 on va parler d'homosexualité on va parler de sida et on va parler d'amour on va parler d'amitié de combat pour ses droits et c'était superbe franchement c'est superbe là par contre je sais que j'ai chialé je m'en souviens très très bien j'y ai retrouvé beaucoup beaucoup de choses parce que les années 90 bah c'est c'est mon adolescence en fait et j'y ai retrouvé beaucoup beaucoup de choses pas que j'ai forcément vécu mais je me suis vraiment reconnu dans ce roman et j'arrêtais pas de me dire que les protagonistes auraient pu être mes potes en fait et du coup ça fait un drôle d'effet ouais c'est vraiment superbe j'ai adoré vraiment j'ai adoré et d'ailleurs si vous n'avez pas vu Les Nuits Fauves je pense que pour votre culture générale ça peut être un film je crois que c'est tiré d'un livre d'ailleurs ou alors l'inverse bref il me semble qu'il existe aussi en bouquin quoi qu'il en soit le film est très poignant et pour la culture générale je pense que c'est cool aussi je vous invite d'ailleurs à regarder ce film mais ce livre d'un trait de fusain est une vraie pépite donc je vous le conseille de tout coeur en sachant que voilà je vous ai dit les sujets abordés sont pas forcément faciles et attention aux émotions parce que on s'attache au personnage et quand il leur arrive des trucs pas cool le petit coeur il a mal quand même ce livre j'ai un gros regret c'est que je pense que je n'en ai pas assez parlé que je ne l'ai pas assez présenté et en ce moment j'y pense énormément c'est bizarre ce phénomène en fait des années plus tard parce que je l'ai lu à sa sortie c'est pas compliqué et du coup il est sorti en 2019 voilà donc il n'y a pas si longtemps que ça vous voyez il est sorti il y a 3 ans et pourtant je n'arrête pas d'y penser en ce moment j'arrête pas de me dire faut que je relise ce livre faut que je relise ce livre il m'avait profondément touchée il faut que je le relise il faut absolument que je le relise et je pense que je vais le reliser voilà je le répète je pense qu'il va passer en relecture et je vais peut-être même vous le proposer en LC ça peut être cool ce roman aïe 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 bon là par contre il faut s'accrocher parce que il est il est dur voilà il est dur clairement il est dur les sujets abordés sont loin d'être simples on suit Elliot et Catherine qui vont se rencontrer quand ils sont jeunes qui sont enfants enfin adolescents sauf qu'ils vont ils vont être séparés alors ils sont amis ils sont peut-être même en train de tomber amoureux mais ils vont être séparés et quelques années plus tard ils vont se retrouver parce que Elliot revient je crois que c'est Elliot qui revient il me semble qui revient dans le coin en fait où Cathy était et où lui il était quand il était enfant et en fait il va trouver qu'il se passe des choses assez étranges avec Cathy et c'est pas pour rien qu'il se passe des choses bizarres avec Cathy puisqu'elle vit dans un foyer enfin dans une maison dans lequel ils accueillent des gens mais il y a une ambiance hyper creepy hyper bizarre on sent qu'il se passe quelque chose et on sait pas exactement de quoi et en fait pendant longtemps on sait pas vraiment ce qui se passe j'ai adoré l'ambiance j'ai adoré les personnages il y a une romance je préfère vous le dire entre Cathy et Elliot j'ai mal au bras il y a une romance et voilà mais elle est pas niaise elle est vraiment pas niaise j'ai envie de vous dire si vous avez aimé tel livre vous allez adorer celui-là mais en même temps j'ai peur que ça vous spoil de ouf même si c'est pas exactement la même chose je sais pas si je vous le dis j'hésite je vais pas le dire parce que j'ai je vais pas le dire j'ai un peu peur de vous spoiler mais une saga en trois tomes qui a eu beaucoup de succès en young adulte voilà je dis plus rien un contemporain avec une histoire d'amour avec je crois que tout le monde était reddingue du jeune homme d'ailleurs qui était fort gentil avec cette fille qui avait beaucoup de difficultés bref on a un peu ce schéma là en meilleur je trouve et vraiment nos plus belles étincelles il est sublime et je vous dis je vais le relire je vais vraiment le relire donc s'il y en a qui sont intéressés vous me le dites vraiment soit sous la vidéo soit vous m'envoyez un MP sur Instagram qu'on essaye de se le lire tous ensemble je sais pas s'il est sorti en poche par contre depuis voilà et si vous vous demandez pourquoi vous connaissez le nom de l'auteur donc Jamie Maguire c'est parce que elle a écrit la saga Beautiful Disaster voilà mais ça c'est bien meilleur ensuite si vous me suivez depuis quelques temps il va pas trop vous surprendre Birthday donc moi j'ai la version en anglais puisque je l'ai lu en anglais je l'ai littéralement bouffé en anglais je vous ai cassé les oreilles avec ce roman et quand il est sorti en français c'était trop bien je préfère la couverture en anglais c'est pour ça que j'ai gardé celui-là alors Birthday ah c'était beau Birthday c'est l'histoire c'est une histoire d'amour en fait entre deux entre deux personnes on va suivre donc Eric et Morgan il me semble voilà on suit Eric et Morgan ils se connaissent depuis toujours en fait ils sont nés le même jour dans le même hôpital et nous on va les suivre tous les ans à leur anniversaire alors eux ils se fréquentent en dehors de ça mais nous on les rencontre qu'à cette date précise tous les ans et en fait on va les voir évoluer et Morgan a un secret Morgan est née dans le mauvais corps et elle sait pas comment le dire en fait elle sait pas comment le partager voilà elle est un peu perdue elle a peur d'être rejetée que ce soit par sa famille que ce soit par Eric qui est son meilleur ami et c'est une très belle histoire il y a quelques triggers quand même dans le roman mais c'est une très très belle histoire c'est très touchant mon dieu qu'est-ce que c'est touchant en anglais c'est largement abordable vraiment c'est largement abordable et c'était beau c'était beau c'était bien traité on parle de bah voilà le sujet du transgenre est très 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 bien est très bien traité j'ai adoré j'ai adoré j'ai beaucoup pleuré dans ce livre parce que Morgan est un personnage tellement mais tellement touchant bordel et même Eric il arrive parfois t'es un peu en colère et puis en fait tu te rends compte que bah non en fait tu peux pas lui en vouloir pour ça c'est normal il faut aussi lui laisser le temps de faire son chemin enfin La lune est à nous de Cindy Van Vilder ce livre moi il m'a fait un effet de taré je sais pas si la vidéo est toujours sur la chaîne mais j'en avais fait un vlog lecture c'était un des premiers vlogs lecture que j'ai fait je pense il y a quelques années quand même et en fait ce roman il m'a fait mais j'ai tellement pleuré j'ai tellement pleuré en lisant que quand j'ai vu Cindy Van Vilder quelques semaines après à un salon le fait de la voir de savoir que je vais encore chialer le fait de savoir que c'était ça venait d'elle tout ça et je me suis remise à pleurer en fait et quand je parlais elle pleurait enfin c'était horrible je crois qu'on est bien trop émotive mais ce livre m'a tellement touchée c'était magnifique c'était magnifique c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes un qui est gay qui n'a pas tous les codes et qui n'est pas encore très à l'aise dans ses baskets et une qui est grosse et qui n'est pas du tout à l'aise dans ses baskets parce que la société est juste ignoble avec elle et ils vont devoir grandir et ils vont devoir affronter beaucoup de choses pour vivre tout simplement et être eux-mêmes c'était magnifique c'est extrêmement bien fait c'est extrêmement bien fait parce que c'est des sujets que l'autrice traite très très bien et c'était tellement touchant je ne veux pas vous en dire plus mais vraiment 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 je vous invite si vous voulez un roman un contemporain young adulte bien écrit très très juste qui traite de ces sujets donc de l'homosexualité et de et justement de la grossophobie du regard des autres franchement foncé il est extraordinaire ce livre vraiment parce que même du point de vue de l'homosexualité ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'approche c'est qu'on n'est pas avec un personnage très beau on n'est pas avec un personnage ultra cliché le beau gosse bodybuildé ou alors avec un physique très féminin on n'a pas tous ces clichés qu'on peut avoir parfois dans les livres quand on parle de personnages homosexuels et là on n'a pas du tout ce cliché et j'ai trouvé ça génial parce que vraiment l'autrice elle casse un petit peu les clichés dans ce texte et je vous recommande vraiment vraiment mais vraiment de découvrir ce roman si vous ne l'avez pas lu vous êtes passé à côté de quelque chose surtout si vous êtes dans cette démarche de trouver des livres où justement on parle d'autre chose en fait et c'était sublime c'était sublime voilà le dixième celui-là je vous préviens vous allez verser toutes les larmes de votre corps 10 millions d'étoiles de Robin Rowe oh putain celui-là aussi j'ai envie de le en lire oh là là je ne sais pas lequel je vais lire j'ai envie de relire les deux je pense que je vais me relire les deux oh la lune est à nous aussi j'ai envie de le en lire mais je vais en lire ces deux là c'est sûr celui-là les gars oh putain mais vous allez tellement pleurer alors un gros trigger je vous préviens parce que tout le monde ne supportera pas on parle de maltraitance sur un enfant voilà je préfère vous le dire on parle de maltraitance de violence sur enfant mais l'histoire est incroyable c'est mais j'ai tellement chialé mais j'ai tellement chialé avec ce livre c'était c'était superbe j'ai adoré j'ai je ne sais même pas comment vous décrire ce roman c'est en fait on va suivre Adam qui a tout lui réussi en fait c'est un peu la star du bahut et un jour on va lui demander de s'occuper il y a un nouveau qui arrive qui est assez introverti qui est vachement même physiquement vachement enfermé sur lui même etc et en fait au lycée on va lui demander de le prendre sous son aile et de l'aider donc on lui présente Julian sauf qu'en fait quand il va le voir il va se rendre compte qu'il connait Julian parce que il a déjà eu affaire à Julian quand il était plus petit et il va prendre son rôle très à coeur et surtout il va se rendre compte que Julian vit un enfer vit un véritable enfer et Adam du haut de ses 15-16 ans va essayer de l'aider mais c'est tellement pas son rôle bordel et voilà je quand il est sorti je l'ai très peu vu tourner ce roman alors qu'il est il est incroyable et c'est j'en perds ma voix il est incroyable beaucoup je crois que je répète tout le temps la même chose dans cette vidéo mais bon forcément c'est des coups de coeur il m'a profondément touchée le personnage de Julian m'a marquée je sais qu'à la fin j'arrêtais pas d'y penser j'ai relu quand je l'ai terminé pareil je crois que j'ai relu 3 ou 4 fois les derniers chapitres en fait parce que j'en revenais pas parce que parce que voilà j'ai souffert avec lui j'ai tout vécu avec ce personnage et j'étais tellement en colère et voilà mais en même temps c'est un roman qui est important il faut des romans comme ça alors après je vous dis que c'est de la violence sur enfant enfin sur adolescent mais attention on est quand même dans du young adult donc même s'il y a des passages très très durs vous aurez pas des détails enfin il y en a un petit peu mais c'est pas on reste dans du young adult je sais pas comment on expliquait ça mieux incroyable ce roman est incroyable je vous le conseille de tout coeur vraiment et pareil si vous êtes tenté par une lecture commune dites le moi parce que ça je vais le relire c'est une certitude par contre je parais je sais pas s'il est sorti en poche faudrait chercher bon après il doit être dispo en occasion mais ça ça c'est une pépite donc là je viens de vous parler de 10 énormes coups de coeur qui m'ont émue aux larmes et qui m'ont profondément touchée voilà qui m'ont touché mon petit coeur de dame un peu fragile un peu sensible et là je vais vous parler du coup d'un roman qui n'est pas encore sorti il sort à la fin du mois je crois qui m'a énormément touchée c'était incroyable j'ai ressenti tellement de choses avec ce livre voilà donc il va bientôt sortir il s'agit de 8 batements d'aile de Laura Trompette alors Laura Trompette moi je sais pas voilà c'est pas l'autrice que je suis particulièrement j'avais lu La Révérance de l'éléphant qui est sorti je sais plus c'est l'année dernière ou il y a 2 ans je me souviens plus j'avais bien aimé mais ça m'avait pas non plus transcendé j'avais trouvé ça c'était sympa voilà c'était une lecture sympa il y avait quelques petits éléments qui m'avaient pas trop trop plu mais voilà ça s'était resté une lecture assez sympa surtout la partie en Afrique que j'avais beaucoup aimé mais voilà c'est tout donc moi celui-ci quand j'ai reçu les épreuves non corrigées je sais pas non plus sauter dessus tu vois en plus je savais que ça parlait on est quand même pendant le confinement donc je m'étais dit bon je sais pas et tout et finalement je me suis dit ok on tente et alors je n'ai jamais réussi à le lâcher je l'ai lu d'une traite parce qu'en fait j'étais en apnée j'ai été en apnée pendant toute la lecture et il me fallait le dénouement du roman pour pouvoir fermer le livre et faire un gros tu vois tout relâcher et me dire ça y est c'est bon c'est fini chialer comme une madeleine parce que voilà c'était terrible c'est vraiment un beau roman enfin ça parlera pas alors clairement ça parlera pas à tout le monde il y a peut-être des gens pour qui ce sera trop difficile mais c'est sublime on est donc pendant le premier confinement on suit 8 femmes qui vivent ce confinement 8 femmes qui vivent le confinement de façon totalement totalement différente mais vraiment complètement différente de façon complètement différente j'ai été touchée par quasiment tous les personnages c'était incroyable on parle de la maltraitance aux animaux enfin à un animal en particulier il y a beaucoup de violence entre guillemets dans ce livre je préfère vous prévenir parce que c'est un gros trigger pour certaines personnes du coup oui il faut quand même le savoir on parle c'est des sujets lourds à chaque fois je crois qu'il n'y a pas une histoire de femme dans ce texte qui est légère toutes les histoires sont des histoires dures on rencontre des femmes qui sont dans des situations très compliquées qui vont se retrouver dans des situations encore plus compliquées à cause du confinement on croise cet animal qui vit un enfer à cause de la connerie des hommes qui sont persuadés que cet animal peut leur être utile et de toute façon il n'a rien à dire donc maltraitons-le c'est normal on va suivre d'autres femmes qui vont essayer d'aider celles qui souffrent c'est compliqué parce que je ne veux pas vous spoiler ce serait terrible mais je préfère juste vous prévenir que ça reste quand même difficile à lire il y a certains passages qui sont quand même ne sont pas faciles c'est pas facile à lire tu ne vas pas ressortir de cette lecture avec le grand smile en mode c'était trop cool non tu vas sortir de ce livre en se disant putain le monde est horrible certains hommes sont horribles ça c'est ah putain t'as envie de voilà t'es pas bien tu vois mais en même temps il faut en parler tu peux pas rester comme ça en disant ça n'existe pas bien sûr que ça existe et bien sûr qu'il faut des livres pour en parler c'est évident en fait c'est évident et plus on en parlera et moins ce sera tabou et peut-être que on punira plus facilement peut-être que il y aura des choses plus justes et que les femmes souffriront moins en tout cas j'y crois personnellement j'espère c'est mon premier coup de coeur de 2022 je crois que pour l'instant c'est le seul bon après on est que mi-mars mais pour l'instant c'est le seul coup de coeur que j'ai eu il m'a littéralement touchée en plein coeur voilà moi ce roman m'a touchée en plein coeur ces femmes ces femmes m'ont touchée en plein coeur une des femmes je serais incapable de me souvenir là comme ça de son prénom c'est celle qui est chauffeur poids lourd chauffeuse poids lourd ça n'existe pas mais bon elle conduit un camion je l'ai trouvé d'une je sais pas d'une humanité incroyable elle m'a tellement touchée je peux pas expliquer elle m'a touchée profondément parce que vraiment mais d'une humanité incroyable il y en a une infirmière aussi qui m'a beaucoup touchée enfin bref toutes ces femmes vous les oublierez pas en fait c'est ça j'ai envie de pleurer respire toutes ces femmes en fait vous pourrez pas mais c'est terrible vous pourrez pas les oublier elles vont vous marquer profondément et je vais pleurer donc on va arrêter parce que c'est trop d'émotion je suis désolée je vous ai parlé que de romans qui m'ont tellement touchée que je me retiens depuis tout à l'heure et du coup là voilà après on va dire que je le fais exprès ouais je fais ça pour le buzz en fait bref je vous conseille chaudement de découvrir cet ouvrage il sort bientôt il est déjà disponible il me semble en ebook si vous voulez pas attendre et que vous voulez sauter dessus voilà si vous lisez ce livre vraiment taguez-moi juste parce que en fait pour tous ces romans voilà c'est tout c'est pas c'est pas pour c'est pas pour me valoriser sur les réseaux je préfère le dire parce qu'après on va me dire non c'est juste la seule chose c'est pour flatter mon égo un petit peu soyons clairs c'est juste que ces livres ont vraiment une importance pour moi parce qu'ils m'ont c'est des livres qui vraiment m'ont touchée en plein coeur et qui aujourd'hui encore arrivent après plusieurs mois plusieurs années à me faire chialer c'est des personnages que j'ai pas oubliés avec lesquels je grandis dans un coin de ma tête je vieillis plutôt parce que grandir c'est fini ça meuf t'es vieille maintenant et qui font partie de mon parcours de vie mon parcours de lectrice je vous ai déjà parlé de tout ça dans le vlog du livre qui a changé ma vie et j'ai un rapport très particulier moi à tout ça et du coup c'est c'est ouais j'ai vraiment envie de j'espère vraiment en fait que je vous ai donné envie de découvrir un de ces titres parce que sincèrement ils en valent tous la peine et du coup c'est pour ça si jamais vous en lisez un mais s'il vous plaît dites le moi vous m'envoyez un message vous me le dites sous cette vidéo vous me taggez sur les réseaux je m'en fous peu importe juste j'ai envie de le savoir et parce que comme ça ça me permettra peut-être de passer ce moment avec vous et franchement ça me ferait grave kiffer mais vraiment ça me ferait grave kiffer voilà ensuite si vous avez envie qu'on lise celui-là ou celui-là vous m'envoyez un message privé voilà ça sera les deux lectures communes que j'ai très 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 envie de faire ouais donc je vous mets en barre d'infos en fait vous me mettez dans le message le titre du livre donc soit 10 millions d'étoiles soit nos plus belles étincelles moi je vais les laisser sortis là parce que je vais les relire c'est sûr et qu'on se les relise ensemble même si on est que deux je m'en fous mais j'ai pas envie d'affronter ça toute seule de me laisser pas seule face à ces livres dramatiques s'il vous plaît bref je vous laisse parce qu'elle est bien trop longue cette vidéo je l'imaginais pas aussi longue j'espère que ça vous a plu ça permet aussi de faire sortir des plus vieux titres de ma bibliothèque ça me fait super plaisir j'ai l'impression de dépoussiérer un peu des vieux titres et je trouve ça génial j'en ai une autre en tête donc j'en ai enfin deux autres en tête dans le même genre mais avec d'autres thématiques si vous avez des suggestions à me faire vous me les mettez dans les commentaires dites moi dans les commentaires quel est voilà si vous avez lu certains de ces livres dites moi ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi vous à me dire quel est le livre qui vous a voilà qui a fait trop travailler vos glandes lacrymales n'hésitez pas à me le dire et dites moi s'il y en a un qui vous tente de ouf dans cette sélection et surtout voilà j'espère que je trouverai des potes de lecture pour les deux relecture pour moi et peut-être des découvertes pour vous ça me ferait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous en fait c'est super cool voilà d'ailleurs en ce moment on a déjà un petit peu commencé mais on a commencé la lecture de Lady Ellen tous ensemble enfin tous ensemble tous ceux qui avaient envie de participer si vous avez envie de nous rejoindre c'est pas trop tard on lit jusqu'à la fin du mois vous avez encore un peu de temps si ça vous tente vous m'envoyez un MP je vous rajoute au groupe sur Instagram voilà on va débriefer sur Twitch aussi mais voilà si vous voulez intégrer le groupe vous m'envoyez un petit MP et je vous rajoute au groupe on a encore un peu de place donc n'hésitez pas je me tais parce que je vais être en retard je vous fais plein d'énormes bisous j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas vraiment à laisser des pouces hyper important en ce moment sur Youtube c'est un petit peu aléatoire et un petit peu compliqué je trouve donc n'hésitez pas à laisser des pouces des commentaires si vous pouvez partager c'est encore mieux mais bon il n'y a aucune obligation mais si ça vous tente si ça vous a plu allez-y ça me préplaise et voilà je vous fais plein d'énormes énormes bisous je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine dans une future vidéo bye bye